La place Wall Street, la capitale de la finance accueillie, des Sénégalais qui évoluent. C'est le cas de Serene Duke, un financier universitaire qui connaît bien Wall Street pour y avoir travaillé pendant 10 ans. Il fait partie des Sénégalais qui ont reçu leur intégration en terre américaine. Notre reporter, Abiy Mbaye, l'a rencontré. En plein cœur de New York, les tout derniers blocs de verre et d'acier de la nouvelle tour du One World Trade Center montent lentement en haut des 541 mètres. Non loin de là, la rue la plus chère au monde, Wall Street, une véritable attraction touristique. Pour les économistes, c'est la mecque de la finance mondiale, car le lieu abrite la plus importante bourse du monde, le New York Stock Exchange. Il n'est pas rare de rencontrer un Sénégalais sur cette rue où se côtoient spéculateurs, vendeurs et acheteurs d'actions, mais au coin d'un café, un homme, le téléphone scotché à l'oreille, a pu être identifié lorsqu'il se rendait à son bureau. La taille basketteur, un cartable en cuir, style artisanal, made in Sénégal. L'homme a fait ses premiers pas dans la finance, notamment à J.V. Morgan, pendant les 10 ans de son séjour américain de 23 ans. Il sait comment évoluer à Wall Street. C'est quand même quelque chose que les Africains, les compagnies sénégalaises doivent exploiter parce que ça peut leur permettre d'avoir accès à des fonds extraordinaires pour l'expansion de leur business à travers, même pas seulement au Sénégal, mais à travers l'Afrique. Parce que souvent, les compagnies étrangères, ce qu'ils font, c'est venir à Wall Street pour quand même avoir accès à des centaines de millions de dollars, ce qui est possible, même plus de ça, même si même milliards de dollars. New York Stock Exchange et Nasdaq sont des marchés différents parce que Nasdaq, c'est là où les compagnies peuvent vendre leurs actions, mais les brokers, ce sont les gens qui peuvent acheter et vendre. Parce qu'en tant qu'investisseur comme moi, si je voulais acheter des actions, je vais appeler mon broker et les brokers-là sont en liaison au niveau de la Nasdaq parce que la Nasdaq, les dealers sont liés électroniquement. Le New York Stock Exchange, c'est hybride, il y a l'aspect physique et électronique parce que le New York Stock Exchange est plus large, c'est plus codé. Pour vendre des actions au New York Stock Exchange, c'est plus cher que la Nasdaq. Après avoir tourné le dos à la prestigieuse Chase Bank, Serun Duke mène ses propres activités tout en ayant de solides bases sur la place boursière de Wall Street, où il essaie de développer la culture entrepreneuriale et la promotion des produits artisanaux made in Sénégal. Avec la technologie, les jeunes peuvent être au Sénégal et travailler aux États-Unis parce qu'on fait ça avec les jeunes qui sont dans les autres pays, comme en Inde. Et puis les Sénégalais sont intelligents. Si un Sénégalais veut être actionnaire à Citibank, il peut appeler un broker, acheter des actions Citibank ou bien Apple. C'est ouvert au public. Et puis en plus de cela, les Sénégalais peuvent créer des sociétés même et vendre leurs actions à Wall Street. Pourquoi pas ? Parce qu'aux États-Unis, tout est possible. Dans un pays où tout est possible, Serun Duke enseigne l'économie, la finance et les relations internationales à City University of New York. Il compte développer un puissant réseau de jeunes américains, leader dans leur domaine d'anciens étudiants pour maximiser l'échange des projets sénégalais qui pourraient décrocher des financements sur cette mythique place Wall Street qui garde toujours l'image de George Washington sur le lieu où il a prêté serment le 30 avril 1789 en tant que premier président des États-Unis. Serun Duke, un sénégalais qui a su s'intégrer aux États-Unis et travailler à Wall Street.